Salut à tous, alors je suis là pour vous présenter Kirby et Pixie Arn sur Nintendo Wii, un jeu que j'attends assez sur cette machine et la version japonaise est sortie il y a quelques jours donc là je vous montre un peu ce qu'on trouve dans cette version donc c'est assez joli au regard j'avais eu l'occasion de tester au mois de juillet gracieusement invité par Nintendo pour tester la 3ds et puis les nouveautés présentées à l'e-tube et puis là on va essayer de vous montrer un peu ce que donne c'est Kirby tout simplement donc vous avez vu on peut sauter et tirer avec le lasso donc un bouton un bouton de la wimote tient à l'horizontale et donc le premier le tout premier niveau c'est un peu de tutoriel on vous dit comment faire accélérer sauter s'occuper des ennemis tout simplement on peut attraper les objets pour les lancer détruire des obstacles ou s'occuper des ennemis qui sont peut-être un peu plus coriaces donc là l'étoile qui est là haut ben tout simplement on va faire demi-tour on va aller récupérer un petit personnage et on va le lancer je vais récupérer beaucoup d'étoiles à la fin d'acheter les objets un peu plus tard alors je vous montrerai pas la boutique parce que à ce niveau là je l'aurais pas encore débloqué tout simplement donc le rendu du jeu c'est du rendu type tissu je pense que vous avez eu pas mal déjà de vidéos des pubs japonaises l'intro qu'on a mis en ligne hier aussi vraiment c'est un très très gros coup de coeur pour ce jeu voilà donc il ya des effets assez sympa comme quand vous rentrez dans des bâtiments vu que c'est un effet tissu ben vous avez Kirby qui est derrière vraiment là dessus nintendo on se demande où ils vont chercher leurs idées mais c'est vraiment de la folie des boutons pour tirer les ficelles du décor pour l'envers du décor je dirais alors à noter que la version us du jeu sort demain normalement étrangement un dimanche et qu'a priori il y aurait des voix françaises dessus maintenant si vous n'avez pas une nintendo wii américaine vous pourrez pas le lancer ou la possibilité via quelques modifs de lancer un jeu étranger sur votre console il faudra pas sorti jusqu'à jusqu'à l'année prochaine premier trimestre 2011 on nous dit alors ça c'est des musiques parce que un peu plus tard je montrerai mais on peut voir où on en est dans le contenu du jeu les persos les objets les musiques les vidéos et donc voilà donc il est possible de jouer à deux à ce jeu dans ce cas là il y aura un peu de coop qui sera mis en place notamment le passage du du gros tank on récupère voilà ce qu'il faut pour acheter les éléments qu'on a trouvé dans des dans le tableau qui sont des objets qu'on peut mettre en place dans ça qui m'a助けてくれてありがとう僕はフラッフっていうんだ フラッフは言います アミーバアモーレという悪者にバラバラにされた世界を救うため大陸をつなげるたびに出るところなのだと すると突然アミーバアモーレの手下が襲いかかってきました カービィー助けてー 大きく口を広げた怪物がフラッフを食べようとしたその時 カービィーはおもりに変身見事怪物をやっつけました カービィーはおもりに変身見事怪物をやっつけました するとバラバラになった怪物の中からキラキラ光る毛糸が やった!魔法の毛糸を見つけたよ! アミーバアモーレに奪われた魔法の毛糸を取り戻せば バラバラにされた世界を元通りにできるというのです アミーバアモーレに奪われた魔法の毛糸を取り戻せば バラバラにされた世界を元通りにできるというのです 大陸がつながってカービィーたちは先へ進めるようになりました カービィー君にお願いがあるんだ 僕と一緒に魔法の毛糸を探してくれないかな それを聞いたカービィーは困っているフラッフを助けることにしました こうして世界を元に戻すための二人の旅が始まるのです 日本の旅を探している 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 世界を探している そして、これが全世界を困っている 普通に使ってほしいです そして、お歓迎の探索に行きましょう ポイントに行きましょう この探索に行きましょう où on en est dans l'exploration. Les personnages qu'on rencontre. Il y en a plusieurs. Au fur et à mesure, ça va se remplir. C'est un peu votre bibliothèque. Les objets qu'on aura ramassés, les musiques, les vidéos. Donc là, on peut lancer une intro, par exemple, ou la seconde vidéo qu'on a vue. Donc tout ça, vous pourrez le regarder ici. Alors ça, ça sera les boutiques. On pourra acheter des objets, du papier peint, pour découvrir sa maison. Il y a un petit effet Sims ou Animal Crossing. Il dirait plutôt pour Nintendo. Donc voilà, ça, c'est en clair, c'est notre baraque. C'est là où on pourra mettre en place nos objets tranquillement, sans se prendre la tête. Et on va nous expliquer qu'on peut prendre des photos, on peut les placer, les déplacer, faire ce qu'on veut. Bon, ça sera sûrement plus clair sur la version française. Pour pouvoir passer sur ce menu-là, il suffit de pointer la Wiimote vers l'écran. Et puis après, on pourra faire ce qu'on veut là-dedans. Donc ça, c'est quand on prend des photos. On regarde un peu nos superbes photos, nos clichés. Est-ce qu'on pourra les envoyer ? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas cherché à savoir. On va faire profiter nos amis. Allez, allons voir le stage suivant, qui est en fin de compte le premier stage. Donc voilà la première zone. Toujours récupérer tout ce qui est bijoux. Deux fois vers l'avant pour aller plus vite, transformer en voiture. Vous aurez plusieurs transformations. Voiture, sous-marin, voilà, parachute. Qu'est-ce que j'ai vu d'autres ? Soucoupe volante aussi dans le stage 2, 2 ou 3, je ne sais plus. Qui est vraiment génial ce stage en plus. En termes de difficulté, on n'est pas... Ce n'est pas du hardcore. Mais je ne pense pas que ce jeu, de toute façon... Hardcore, il le sera si on veut vraiment avoir tout. Comme toujours. La collectionnite aiguë pousse à l'extrême. En bas dessus, Nikendo, on devrait vraiment faire un super boulot, quoi. En termes de rendu, en termes d'idées, c'est génial. Même les Muddy sont fantastiques. Tu devraient un touchau. Tu devraient un courage. Bien-ami. Et puis, tu, 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 tu. C'est pas. 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 On peut attraper n'importe quoi là-dedans. On secouait un peu ça. On vous applaudit quand vous passez certains levels. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va essayer de passer de l'autre côté sans faire le tour. Bon, il y a un autre moyen de passer par là. C'est justement en entrant dans le bâtiment. C'est par là que ça se passe. Comme toujours, des décors pour d'autres maisons. Bon, le hic, voilà. Quand vous êtes touchés, il vaut mieux après aller très vite pour récupérer tout ce que vous avez perdu. On risque d'avoir un peu moins d'émeraudes, de diamants dans vos poches. On va essayer d'atteindre la plate-forme là. Les prises d'objets sont pas insurmontables. Ça se corse un peu au fur et à mesure mais bon, il n'y a rien de catastrophique. On va récupérer ce qu'il y a là-haut. Alors, pour sortir, enfin pour reprendre l'entrée, il faut refaire le tour. Bon, hop. Ouais, c'est parti. Sans oublier ce qu'il y a là-haut. Yuh, la va-haut. Là, donc tout seul, je vais avoir le contrôle de la totalité du tank. Parce qu'il y a un tank. Et voilà. Et quand vous êtes à deux, il y a une personne qui dirige le tank et les missiles, si je dis pas de bêtises. Et l'autre qui dirige le point. Il y a un point, un point géant à ressort. Comme vous êtes tout seul, c'est que des missiles. Et comme vous êtes à deux, vous avez des missiles et les points. On va toujours en faisant la façon de ne pas se faire toucher. Et après, après ça, ça va se faire. Donc, Kirby, euh, c'est vraiment plus qu'un coup de cœur parce que ce jeu, il est vraiment bien fichu. Parmiquement, techniquement. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est un truc pour gamins. Bah, je suis désolé, mais... J'ai 30 ans passé. Pour pas dire 36. Et je prends toujours autant de plaisir à jouer à ce genre de jeu que... FBS ou Gears of War. Je pense que c'est le plus important. Il faut garder cette envie et cette âme d'enfants pour jouer à ça. C'est comme ceux qui disent que Pokémon, c'est pour les gamins. Il y a des adultes OJ qui jouent à Pokémon. Le jeu vidéo n'a pas d'âge. Voilà. Bon, bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.